bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une plante pour changer un petit peu des pierres j'avais envie de vous parler de la menthe poivrée parce que je ne suis pas une si grosse utilisatrice de plantes en général séchées ou huile essentielle, pas trop huile essentielle mais du coup vous savez que j'avais des box jusqu'à présent en suisse et du coup il y a quelques petites choses comme ça que j'ai traitées du coup j'avais envie de changer un peu du format écrit pour ceux qui n'aiment pas lire des articles et de passer un petit peu ces choses là en format vidéo donc menthe poivrée menta pupérate, d'ailleurs pupérate c'est le poivre, c'est écrit, oui j'ai des notes quand même parce que j'ai une bonne mémoire pour certaines choses mais pour les petits détails pas toujours c'est une plante hybride donc elle n'existe pas dans la nature telle qu'elle enfin maintenant si mais à l'époque non elle a été créée au moyen-orient et c'est un mélange de menthe aquatique et et de menthe verte puis alors du coup maintenant on la retrouve de partout si elle se pique enfin on la trouve même à l'état sauvage elle se distingue de sa cousine la menthe veritas enfin la menthe verte comme vous la connaissez parce que les feuilles sont plus foncées elles sont un petit peu moins arrondies, un petit peu plus pointues et elles ont par contre une tige très très rouge et c'est comme ça qu'on la reconnaît enfin avant de la sentir à l'oeil on peut on peut la voir mais au nez on reconnaît quand même bien la différence entre deux nuances d'ailleurs par exemple je ne suis pas une grande fan de la menthe verte telle qu'elle fraîche mais en menthe poivrée ça passe ça passe plus pour moi elle fait partie de la famille des lamiacées du coup pour la petite anecdote donc pour l'étymologie de menthe en général vient de je crois que c'est une nymphe Minta c'est une pauvre nymphe qui a croisé la route de ce cher Hadès qui était déjà marié à Perséphone il en était fou amoureux et la Perséphone elle n'est pas très enfin les déesses en général n'aiment pas trop prêter leur mari hein j'aime pas trop les infidélités de ces hommes enfin de ces dieux et donc du coup ben Perséphone elle s'en est pris à Minta elle l'a piétiné elle l'a réduite en miettes et puis elle a dit bon elle est comme beaucoup de personnages où ça finit mal ben on va vous donner une autre forme elle l'a transformé donc en une nouvelle plante qu'on a appelé du coup la menthe donc voilà pour la petite étymologie si ce genre de choses ces métamorphoses vous plaisent je vous rappelle qu'il y a les métamorphoses d'Ovid ça c'est un vieux souvenir terminal qui vient me revenir et des fois quand je parle de mythologie je m'appuie souvent sur Ovid même si c'est pas la source la plus fiable c'est celle que j'affectionne puisque comme je vous l'ai dit je l'étudiais quand j'étais plus jeune la menthe poivrée qu'est ce qu'on a à dire sur elle donc elle est composée de composé de menthol de mentone les plantes en général tout sert dans une plante là la menthe poivrée en fait c'est pas qu'elle sert à rien attention j'ai pas dit ça sont 100% de ses vertus sont dans l'huile essentielle donc avoir de l'huile essentielle de menthe remplace vraiment enfin vous aurez toutes les vertus de de la plante même si je vous conseille d'avoir aussi bien la menthe séchée que l'huile essentielle parce qu'il ya des gens comme moi par exemple qui ont des problèmes hormonaux qui ne peuvent pas surconsommer les huiles essentielles c'est vraiment à petite dose et en plus toute façon l'huile essentielle de menthe poivrée c'est un peu du one shot vous n'en faites pas des faut pas faire de cure c'est pas très très bon celle ci mais sinon du coup voilà la menthe poivrée en général comment on peut la trouver autrement en bonbons donc en plantes pour tout ce qui est infusion en en liqueur en gélules aussi pour les problèmes de colon irritable par exemple on peut prendre ces capsules ce que j'ai oublié quelque chose en teinture mère alors je suis pas c'est pas le meilleur sujet c'est pas sujet que je maîtrise le mieux mais pour la teinture mère c'est ça reste de l'alcool c'est pour tout ce qui se fait enfin pour les frictions en général quand on a des zones endolories mais sinon du coup voilà en général les vertus ça apaise tout ce qui est problème d'estomac quand vous avez des problèmes de digestion c'est très très bon des choses mentholées que soit la menthe la verve enfin ce genre de plantes verveine anisosa après un repas quand on a un peu trop mangé ça aide à digérer donc ça il n'y a pas de souci d'amande fraîche ou de la menthe séchée vous pouvez en consommer quotidiennement puisque de toute façon la menthe séchée les huiles essentielles sont un petit peu parties quand même et sinon pour le mal des transports la bonne vieille technique ça marche aussi bien que de la menthe voilà un peu d'alcool ou une goutte d'huile essentielle dans une cuillère de miel ou sur un sucre il y avait le riclès à l'époque je pense ça existe encore ça ça vous aide à vous soulager quand vous devez prendre des voitures ça aide à dégager les voies respiratoires en inhalation par exemple vous mettez quelques branches et vous mettez une serviette par-dessus la tête ou si vous avez l'objet vous utilisez l'objet directement et vous respirez ça et ça vous fait du bien au niveau de la sphère ORL c'est aussi bon pour je sais plus si je l'ai dit pour tout ce qui est vomissements nausées quand on a un peu mal au coeur par contre attention une surconsommation ça entraînera des vomissements c'est vraiment une petite dose quand même ça vous fait rafraîcher la laine aussi et un truc aussi donc elle est déconseillée aux femmes enceintes par contre pour les jeunes mamans l'une essentielle de menthe poivrée peut vous aider dans tout ce qui est baby blues par contre attention jeune maman qui n'allait pas parce que la menthe poivrée stoppe la lactation donc si vous l'allaitez il va falloir trouver autre chose que ça mais si vous n'allaitez pas ben voilà vous avez un petit outil qu'est ce qui est encore oui bah du coup je vous parlais pour par exemple donc en en ceinture mère mais sinon aussi en huile essentielle dans dans l'huile végétale avec des douleurs musculaires ou les jambes un peu lourdes ça peut faire du bien toujours huile essentielle et et huile végétale mais vraiment une goutte moi par exemple je suis je suis pas migraineuse du tout mais j'ai des problèmes des fois quand j'ai mal à la tête au niveau des sinus c'est pas derrière c'est vraiment ici est un truc qui me soulage énormément mais faut quand même faire attention à pas non plus trop en abuser et je vous rappelle pareil que je suis pas médecin donc je vous le dis parce que je l'ai testé sur moi mais après chacun doit prendre ses responsabilités avec ça c'est juste n'hésitez pas à parler avec un médecin justement pour voir si ça vous conviendrait à vous mais moi je prends un tout petit peu d'huile végétale et je mets une goutte dedans et je me masse bien au dessus alors en essayant de pas me rapprocher trop des yeux parce que c'est raisonnable poivré donc ça ça chauffe ça pourrait chauffer un peu mais en diluant bien et des fois je suis susceptible de masser la reine du nez mais pareil on ferme les yeux ça chauffe un peu mais donc voilà et d'ailleurs je vous rappelle que si vous mettez de l'huile essentielle dans les yeux ça ne sert à rien de vous rincez avec de l'eau parce que l'eau et l'huile ne sont pas miscibles au contraire prenez une bonne dose d'huile végétale et ça vous aidera à enlever tout ça je sais pas si si vous le saviez mais voilà sinon mal de tête quand on peut pas utiliser l'huile essentielle moi j'ai une recette qui fonctionne très bien sur moi je mets un warning parce qu'elle est pas faite pour tout le monde donc moi j'utilise main de poivrer de la camomille romaine et de la cannelle donc attention avec la cannelle si on a des problèmes de coeur tout ça on évite la cannelle et puis voilà si vous savez vous voyez que dans la recette il y a quelque chose qui ne va pas vous ne faites pas ça vous ne faites pas à mon idée mais pareil quand on se testait sur moi et plusieurs personnes ça aide bien et sinon ben je sais plus si je disais on peut la trouver sous forme d'hydrolat c'est pareil c'est sympa ça rafraîchit bien c'est moins violent que que l'huile essentielle le l'hydrolat et ça fait ça fait du bien et donc oui ça se consomme par les deux se consomment hydrolat et huile essentielle c'est comestible sinon l'hydrolat aussi c'est cool pour resserrer les peaux les peaux la peau les pores de la peau et pour les peaux type grasse ou mixte voilà les cheveux aussi et cheveux gras ça peut leur faire du bien et puis voilà sinon qu'est ce que j'ai à vous dire d'autre sur la menthe poivrée à part que c'est une plante qui ça fait plaisir de l'avoir dans son jardin ça sent enfin moi je trouve que ça sent très bon et puis ça change un peu pour varier les choses une idée de tisane si vous avez vous avez de la pêche et de la menthe poivrée personnellement je trouve que ça se marie très très bien en tisane vous pouvez faire vous déshydrater des morceaux de de pêche et aussi dans le cocktail pourquoi pas alors je n'ai jamais testé en frais mais à essayer vous prenez votre eau vous mettez vos morceaux de pêche votre menthe poivrée vous laissez infuser ça pendant une nuit et c'est un petit mélange sucré mentholé sympathique un peu surprenant mais très bon donc voilà j'espère que ça vous aura plu je vous rappelle encore une fois même si on va dire que je prends un risque en mettant sur les réseaux sociaux que ce qu'on vous dit ce sont des choses générales j'essaye de surveiller mes sources les choses qui me semblent dangereuses du départ je ne les redis pas mais là ce sont des choses qui fonctionnent pour les gens qui marchent pour 90% des gens et les 10% qui restent ça reste quand même vous à aller vous renseigner pour vos cas de figure comme je vous ai dit par exemple je n'ai pas de thyroïde donc tout ce que en lien avec les hormones bah je fais toujours attention à ce détail là par exemple la mélisse est une plante où je ne pourrais pas en consommer quotidiennement alors du coup moi je sais plus si c'est il y en a une genre l'hypothyroïdie c'est bon ou l'hyperthyroïdie c'est bon le contraire non moi comme je n'ai pas de thyroïde du tout je ne me prends pas de risque et puis voilà donc après voilà c'est bien la nature à la fois de très belles choses mais soyez responsable aussi renseignez vous demandez aux gens qui vous soignent qui connaissent vos pathologies pour savoir si ces choses vous correspondent et donc voilà sinon je vous souhaite une bonne fin de journée je vous dis à très bientôt ciao ciao